Je m'appelle Christian Bersaldi, je suis un artiste français, je suis né à 7, en voie de la Méditerranée. J'ai toujours fait un peu d'art, étant l'os, j'ai fait quelques dessins, des aquarelles, puis j'ai fait beaucoup de photographies, mais après, surtout, j'ai oublié de vivre et travailler à l'étranger, donc je suis parti, et puis progressivement, j'ai eu des tableaux qui étaient en moi, qu'il a fallu que j'aie Xpulse, donc je les ai faits, et puis j'ai continué à créer, et du coup, je ne fais plus que ça maintenant. Elles sont multiples, hein. J'ai commencé à m'intéresser à l'art à travers les impressionnistes, en fait, et puis après, les grands coloristes, Gauguin, Van Gogh, les gens aussi qui peignaient avec pas mal de tripes, du style Soutine, Chessac, en fait, il y a des tas, les coups de poing de Basquiat, les photos de Sable Letter, les sculptures d'Ousmanso, le cinéma, la poésie, en fait, voilà, les sources d'impérations sont multiples. La grosse actualité, c'est l'expo au musée, qui va durer jusqu'au 4 novembre, donc, le dernier sache ce soir. J'ai aussi, et actuellement, je participe à une exposition dans un musée en Suisse, là, le musée de Charmé, qui est autour du papier. Et puis, j'ai deux articles dans des magazines, là, qui doivent sortir dans les mois qui viennent, un magazine anglophone sur le collage, et puis un magazine italien sur le thème des racines, pour lequel j'ai écrit des textes sur cette, et j'ai fourni des tableaux faits à partir des habits de décès, prélevés sur les murs de Nables, qui font aussi partie de l'exposition. Les grands ateliers, vastes, lumineux, avec des parquets immaculés de peinture. Alors, après, le choix des vues est multiple, ça peut être à la Central Park, ou ça peut être à les bords de l'étang d'Auto, ou la rudesse de l'Arzac, tout me va. À partir du moment où ça grain et lumineux, ça va. Le bleu, le bleu, je suis venu au bord de la mer, il y a la mer, les étangs, le ciel, toutes les variations de bleu, du chaud au froid, le bleu. Je ne suis pas sûr d'être bien placé pour donner des conseils, au moins autant qu'à l'époque. Globalement, j'ai fait à peu près ce que je voulais, mais j'aurais dû oser plus. J'aurais dû tenter encore beaucoup plus de choses, je me suis un peu reposé. Donc maintenant, j'ose, j'ose, je fonce. Voilà.